Générique Anthony Piton, bonsoir cher Anthony Bonsoir à tous, bonsoir Auréen Au sommaire de cette édition, la vive inquiétude des agents des médiathèques de la ville du Mans L'annonce des nouveaux horaires et de l'ouverture les dimanches ne passe pas Alors qu'aucune négociation n'a été ouverte entre la ville et ses agents Le conservatoire du Mans à l'heure du Covid Entre difficultés d'application du protocole et fortes baisses des inscriptions, vous le verrez Et puis une multitude d'événements cette semaine dans le cadre du Mans au Nord Parmi eux, une exposition acoustique menée par des étudiants en design Notre invité aujourd'hui, c'est le député LREM de la première circonscription de la SART, Damien Pichereau Il nous dira pourquoi il renonce à briguer un second mandat Mais Anthony, on démarre ce journal avec cet article de presse qui a mis le feu aux poudres Une brève publiée par nos confrères de West France Qui rappelle le projet de la ville du Mans pour la médiathèque Aragon A partir de septembre, elle pourrait ouvrir les jeudis soir, samedi soir et dimanche après-midi Problème, aucune négociation n'a eu lieu avec les agents concernés Et pire, il manque 15 agents en ce moment dans les médiathèques de la métropole On écoute Philippe Brasseur, le secrétaire général du syndicat FSU territorial de la SART Il est au micro de Diane Lemoisson Jusqu'à présent, on avait dit aux agents que tout était négociable globalement Que c'était une proposition Et de découvrir dans la presse que ces propositions sont déjà actées pour le 1er septembre 2022 Ça pose un problème de dialogue social au sein de nos collectivités Les agents demandent aujourd'hui justement qu'une expertise qui soit faite sur les ouvertures Dans les autres collectivités de même grandeur, je dirais, pour savoir les besoins Il y a déjà des villes qui ont fait marche arrière sur des ouvertures sur le dimanche par exemple Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de lecteurs le dimanche après-midi Là on dit que c'est un besoin parce qu'il y a une perte de vitesse en nombre de lecteurs sur les médiathèques Mais on sait très bien que ce n'est pas dû simplement aux horaires des médiathèques C'est dû entre autres à la crise sanitaire, c'est dû à la demande du pass sanitaire à l'entrée des médiathèques Et une précision, la ville du Mans n'a pas souhaité s'exprimer malgré nos sollicitations aujourd'hui Mais notez qu'après son communiqué de presse, la FSU Territorial a finalement reçu une invitation de l'élu en charge des ressources humaines Pour une réunion le 24 février Un mot de santé à présent avec le lancement d'une nouvelle équipe paramédicale d'urgence au centre hospitalier de Saint-Calais Il s'agit d'un service mobile d'urgence vitale L'expérimentation a été lancée il y a déjà 9 mois En Sarthe, à l'hôpital de Château-du-Loire C'est donc la deuxième équipe paramédicale d'urgence qui est mise en place par l'ARS, l'agence régionale de santé dans le département Elle est constituée d'un infirmier et d'un aide-soignant, conducteur ambulancier Et couvre 62 communes dans un territoire allant de Loire-en-Vallée à Avezé Ce nouveau service de santé dédié aux urgences vitales fonctionne de 8h à 20h, 7 jours sur 7 A les places à l'invité politique de ce journal ce soir, on reçoit Damien Pichereau, le député La République en marche de la première circonscription de la Sarthe Qui a décidé de ne pas se représenter aux prochaines législatives Tout à fait Damien Pichereau, bonsoir Bonsoir Hier, vous convoquiez la presse locale pour annoncer votre décision, celle de ne pas vous représenter en juin pour un deuxième mandat Pourquoi cette décision ? Alors, c'est une décision qui a été vraiment mûrement réfléchie Je n'ai pas renoncé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment un choix de ma part de ne pas retourner Pourquoi ? Parce que moi j'ai toujours vu la politique comme étant un engagement et non une carrière Être député aujourd'hui, ce n'est absolument pas un métier, ça ne doit surtout pas le devenir Et donc je me suis dit, mais est-ce que finalement, faire un mandat, ce n'est pas suffisant Quand on l'a fait pleinement, quand on s'est engagé pleinement, que ce soit sur mes thématiques, vous le savez, le transport notamment Mais aussi pour le territoire avec de nombreuses avancées, des gendarmeries qui ont été construites Un service de radiologie qui a été réouvert à Ciel-Guillaume Vraiment un engagement à plein temps Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait ce besoin d'y retourner ou alors est-ce qu'il fallait au contraire du sang neuf ? J'ai pris la décision qu'il fallait plutôt du sang neuf Et puis vous savez, moi je suis issu d'une génération, comme vous d'ailleurs, qui a plusieurs carrières, plusieurs vies finalement dans une vie Et finalement, 5 ans, c'est le poste où je suis resté le plus longtemps Est-ce que cette décision, elle est due aussi au climat social qui est tendu en ce moment, on le sait, entre les élus et une partie de la population Il y a des élus qui sont victimes de menaces de mort en ce moment Vous-même, votre permanence a été plusieurs fois au cours de votre mandat saccagée Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, est-ce que ça, ça a joué dans votre décision ? Je ne saurais pas dire aujourd'hui encore, je n'ai pas encore fait assez de la rétrospective et d'introspection pour savoir si réellement ça a joué Ce que je sais, c'est que ces violences sont inadmissibles, inacceptables Moi, en me présentant, je savais que considérant qu'on souhaitait réformer profondément ce pays Il y aurait des manifestations derrière, c'était une certitude Néanmoins, je ne m'attendais pas d'une à une telle violence, ça c'est réel Je ne m'attendais pas à ce que ma permanence soit détruite Je ne m'attendais pas à recevoir des menaces de mort, à recevoir des insultes parfois dans la rue Pour moi, honnêtement, ça rentre par une oreille et ça ressort un petit peu par l'autre parce que j'étais un peu préparé Par contre, derrière moi, il y a une équipe Il y a des proches, il y a ma famille, il y a ma femme qui voit ça Et clairement, eux, ils ne sont pas aussi préparés Donc pour eux, c'est blessant, c'est touchant Et indirectement, ça me touche aussi Maintenant, je ne suis pas certain que si le climat avait été différent, j'y serais retourné pour autant C'est une décision que vous avez prise là récemment ou c'est une décision que vous avez prise il y a longtemps déjà ? J'ai réfléchi depuis quelques temps Ce n'est pas un coup de tête, clairement Bien au contraire, non, c'est une décision qui est vraiment mûrement réfléchie Depuis plusieurs mois, je commençais à me dire que probablement que je n'y retournerai pas Ça n'empêche pas que j'ai continué à travailler Je présentais encore un rapport à la Commission des Affaires Européennes la semaine dernière Avec Marietta Caramoli sur la stratégie de mobilité durable et intelligente Et je vais continuer à travailler jusqu'à la fin de mandat Il n'est pas question de partir ailleurs ou autre Non, je finis mon mandat pleinement Un engagement à 100%, je serai encore sur le terrain vendredi prochain Donc je continue jusqu'au bout Alors la session parlementaire se termine le 24 février Qu'est-ce que vous ferez après ? Après l'objectif c'est d'aller sur le terrain Honnêtement Alors pas forcément que pour faire campagne Mais aussi pour Campagne pour Emmanuel Macron vous voulez dire ? Oui tout à fait Mais aussi et surtout parce que le rôle du député finalement c'est deux choses C'est un, voter les lois Et deux, contrôler la juste application des lois Et j'aurai cette possibilité jusqu'à la fin du mandat Donc l'objectif c'est aussi de dire, d'aller voir les gens D'aller à la rencontre des gens pour leur dire Voilà tout ce qu'on a voté Est-ce que vous aujourd'hui vous l'avez vu ? Non vous l'avez pas vu ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ? Et du coup alerter le gouvernement et les administrations Parce que les administrations continueront à travailler Pour justement faire en sorte que toutes les lois qu'on a votées soient bien appliquées Est-ce que c'est la fin de votre carrière politique ? Ou est-ce que vous envisagez d'autres mandats peut-être plus tard dans le futur ? L'avenir nous le dira Moi j'ai beaucoup de respect pour les maires Honnêtement pour les élus locaux Alors je ne vais pas vous faire d'annonce Comme quoi je me présente à la mairie du Mans en 2026 Pas du tout Et au contraire je souhaiterais vraiment rendre hommage plutôt aux petits maires A ceux qui se battent avec finalement peu de moyens en toute franchise Et qui sont à la fois garde champêtre, chauffeur, aide à domicile, plombier Et j'en passe Et c'est ce qu'était mon père aussi Il était adjoint maire d'une petite commune Donc pourquoi pas un jour m'engager en tant pas forcément maire Mais adjoint ou conseiller municipal dans une petite commune Et vous savez la politique je crois que c'est beaucoup plus large que ça Et finalement mon engagement au service des citoyens Je vais le vivre autrement Notamment probablement en m'engageant dans des associations J'ai découvert des associations extraordinaires Je pense à Solidarité Nouvelle Contrôle le Chômage La Cravate Solidaire Qui font un travail pour remettre les gens sur le chemin de l'emploi Et je souhaite m'engager en tant que bénévole tout simplement avec eux Merci beaucoup Damien Bichro Merci à vous Anthony Ava On va voir à présent qu'il n'y a pas qu'à l'école Que les protocoles Covid ont été compliqués à gérer Et oui c'est le cas aussi par exemple au Conservatoire du Mans Une école de musique, de théâtre et de danse Qui est régie par le ministère de la Culture Et c'est bien ça qui complique les choses Un vrai casse-tête pour le directeur du Conservatoire Même si les inscriptions ont baissé de 7% On écoute son témoignage au micro de Laure Girard Selon que l'on joue d'un instrument avant à l'école ou au conservatoire Les protocoles de distanciation ne sont pas les mêmes Car les conservatoires sont régis par le ministère de la Culture Et non pas par l'éducation nationale Dans les conservatoires on est sur du 1m50 Quand on est sur du 2m par exemple pour l'éducation nationale En tout cas ça a été le cas pendant toute la période Covid Les textes commencent à se rejoindre un petit peu Mais c'est pas toujours aussi simple Le conservatoire du Mans à rayonnement départemental Peut accueillir jusqu'à 1100 élèves en interne Mais il organise des centaines de formations en externe Chaque année Notamment dans les écoles sartoises Pour les mêmes activités En fonction de l'endroit dans lequel nous exerçons Nous n'avons pas les mêmes protocoles Donc il y a des choses qui sont possibles Dans le cadre de l'éducation nationale Et qui ne sont pas possibles au conservatoire Et vice-versa Des aléas que la direction de l'établissement A dû apprendre à gérer Mais aussi à expliquer aux familles L'année dernière a été très particulière pour tout le monde Donc on a fait ce qu'on appelle 13 rentrées différentes C'est-à-dire que toutes les 3 semaines On avait des élèves nouveaux qui arrivaient au conservatoire D'autres qui repartaient Les plus grands restaient Des fois les intermédiaires ne pouvaient pas Un coup c'était la danse Donc ils devenaient une discipline sportive Donc les élèves n'avaient plus le droit de venir au conservatoire Ils revenaient 4 mois après ou 3 mois après Avec tous les couvre-feu Donc couvre-feu 18h, 19h Puis les conservateurs ont été exclus des couvre-feu Et je tiens vraiment à remercier toutes les familles Parce que ça a été éprouvant Toutes les 3 semaines Elles pouvaient avoir des changements Depuis juin 2021 Les protocoles du conservatoire se sont simplifiés Mais la période reste compliquée Cette année scolaire Le conservatoire a vu le nombre d'élèves inscrits baisser de 7% La bonne nouvelle Il n'y a plus de liste d'attente Allez on parle à présent de la seconde édition de la Biennale du Son Le Mans Sonore Toute la semaine jusqu'à dimanche Des concerts, des expositions Jusqu'à dimanche prochain même Des concerts, des conférences et des expositions sont proposées au Mans A cette occasion, l'école supérieure d'art et de design propose une expérience acoustique aux visiteurs L'exposition s'envoie Un projet itinérant dans toute la ville Conduit par les étudiants en design On voit ça avec Hélène Galliana Tout a commencé avec une randonnée au Mans Ça n'a pas été très festif qu'on l'a appris Parce que honnêtement Sauf coup quand on nous a dit qu'on allait faire une randonnée d'une vingtaine de kilomètres En partant de l'extrême nord du Mans Jusqu'en descendant tout en bas de l'aéroport J'étais pas du tout emballé par l'idée Parce que je vous cache pas que c'est la première fois que j'ai fait ça Et ça sera peut-être pas la dernière Mais du moins peut-être pas tout de suite pour le coup sur une si longue distance Les élèves avaient chacun une mission Aller à la rencontre des habitants et des passants Pour recueillir leurs témoignages Noter leurs ressentis Et photographier des éléments précis Moi j'ai dû photographier les sols Donc j'étais un peu étonnée Je me suis dit qu'est-ce que je vais prendre en photo les sols Les sols ils se ressemblent tous Et finalement je me suis rendu compte au fur et à mesure de la marche Que bah pas du tout Le tout donne un travail et une expérience unique A découvrir lors de cette biennale du son au Mans Une esquisse audiographique Pour découvrir ce qui inquiète et rend heureux les manceaux On pose des questions On sait pas exactement comment poser les questions Pour que les gens se sentent à l'aise Et au début par exemple On a très peu d'interviews Parce qu'il fallait faire cet effort social De se dire En fait on est avec des gens qui sont autour de nous On a le droit d'aller leur parler On sait qu'on les dérange parce qu'il est 9h du matin Ils sont en train de partir au boulot Mais au final on a quand même envie de partager quelque chose avec eux Et tout le monde n'était pas forcément très coopérant Mais finalement ça fait aussi partie du jeu L'exposition est à découvrir jusqu'au 30 janvier A l'école supérieure d'art et de design du Mans Un mot de transport et des perturbations à prévoir sur les lignes de la CETRAM ce jeudi Le mouvement social interprofessionnel va impacter les lignes de la CETRAM Les lignes scolaires et les lignes de bus continueront à circuler normalement En revanche la circulation des tramways sur les lignes T1 et T2 sera réduite de moitié Toute la journée soit un tramway toutes les 9 minutes La manifestation prévue ce jeudi dans le centre-ville pourrait aussi affecter la circulation des lignes de 13h à 18h Et puis pour finir, bravo, meilleurs apprentis bouchés Ils étaient 10 en lice au concours départemental et on a le nom du gagnant ce soir C'est Maël Delugo, apprenti chez Mickaël Douard de tradition sartoise à changer Qui s'est adjugé la première place Il représentera le département de la Sarthe lors de la finale régionale Des meilleurs apprentis bouchés de France qui aura lieu à la Roche-sur-Yon le 21 février On croise les doigts pour Maël Delugo qui a donc remporté ce concours départemental Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal, une page de pub La météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après, à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada